Alors aujourd'hui c'est effectivement la 9e édition du job dating des facultés de l'université catholique de Lille. C'est la rencontre entre des étudiants de master qui cherchent des stages et de l'alternance et des entreprises qui ont des besoins au sein de leur structure dans différents domaines comme le marketing, la finance, la comptabilité, le web, le digital. Ça s'adresse exclusivement au master ? Alors prioritairement aux étudiants de master puisque les entreprises se déplacent pour des stages longs et de l'alternance mais également aux étudiants de L3 qui entament une alternance dès le master 1, notamment par exemple en comptabilité. Je suis étudiante en master 1 finance d'entreprise et des marchés. Je suis venue essayer de trouver un stage et une alternance pour l'année prochaine. Je recherche dans le domaine de la comptabilité et l'audit parce que je souhaiterais finalement devenir expert comptable et commissaire au compte. Alors vous venez d'avoir un entretien là, ça s'est bien passé ? Oui c'est stressant mais je pense qu'il faut juste savoir parler de soi et vraiment être le plus naturel possible même si on ne se sent pas forcément à l'aise. Vous avez beaucoup de rendez-vous cet après-midi ? Oui j'en ai 9. C'est un peu le marathon. Les entreprises m'envoient les offres de stages et de l'alternance avant et les étudiants choisissent les entreprises qu'ils souhaitent rencontrer en ayant connaissance de l'offre. On va être sur des stages longs à minima 4 mois pour les masters donc ce sont des stages qui sont effectivement rémunérés. Alors ça cherche dans beaucoup de domaines, il suffit de regarder les 50 entreprises qui sont présentes, il y a vraiment tous les domaines qui sont représentés. Évidemment ça cherche dans le domaine de la compta, ça cherche dans le domaine du digital, ça cherche aussi en ressources humaines, en marketing, voilà, tous les domaines sont vraiment représentés. Là on part pour beaucoup sur des stages longs qui se poursuivront l'année prochaine si tout va bien par de l'alternance et pourquoi pas à l'issue d'une première embauche. Et on est globalement entre 1 sur 2 et 1 sur 3, 1 étudiant sur 2 et 1 étudiant sur 3 qui vont trouver aujourd'hui leur stage, éventuellement leur alternance et leur embauche si tout se passe bien. Je suis là pour recruter des stagiaires et des alternants, pour n'être qu'au groupe. On a un partenariat de longue durée avec la Cato donc c'est quand même un plaisir d'être là et de revoir Stéphanie et tous les organisateurs. Mais c'est avant tout effectivement un grand temps, on voit un nombre de candidats importants en très peu de temps et l'expérience des années précédentes montre que la qualité est là donc ça donne envie de revenir. On voit 13 candidats cet après-midi donc les gens se sont inscrits. C'est des stages rémunérés, tout à fait, avec possibilité de transformation en alternance derrière si ça se passe bien ce qui était le cas par exemple les années précédentes. Je pense que pour les jeunes c'est intéressant.